Bonjour tout le monde, je me présente, Félix-Antoine Lapointe, entraîneur-chef à la Fédération québécoise d'athlétisme. C'est moi qui ai le plaisir d'être le modérateur avec vous pour l'atelier d'aujourd'hui. On a la chance de recevoir Mme Amélie Soulard, psychologue et intervenante en performance mentale dans le milieu du sport. Mme Soulard est notamment impliquée avec les athlètes à l'INS ainsi qu'à l'excellence sportive Sherbrooke. Avant de lui céder la parole, quelques rappels rapides. Donc, si vous avez des questions pendant la conférence, je vous invite à les écrire dans le chat au milieu de votre écran. Et au besoin, pendant la conférence ou à la fin, je pourrai lire les questions et les adresser à Mme Soulard. Pour ce qui est de votre écran, on vous encourage lorsque la présentation sera commencée d'aller en mode plein écran. Vous pourrez cliquer sur la présentation en haut à droite sur les flèches ou encore, je vous encourage à cliquer au haut de votre écran. Les trois petits points blancs, options, vous pouvez sélectionner le mode plein écran, ce qui vous permet à la fois de voir la caméra de la présentatrice et sa présentation. Sur ce, je passe la parole à Amélie et bonne conférence à tous. Bonjour tout le monde, je suis bien contente de vous savoir ici ce matin. J'ai vu quelques noms dans la liste de participants que je connais bien. Donc, un bonjour tout spécial aux entraîneurs avec qui je collabore. Alors, je vous partage tout de suite mon écran. Oui, application, voilà. Puis peut-être, Félix-Antoine, juste me confirmer qu'on voit bien l'écran. Oui, on le voit très bien. Puis je rappelle aux entraîneurs, vous pouvez placer en plein écran pour être sûr de bien voir la présentation. Donc, tout est parfait. Parfait, merci. Alors, bien, comme Félix-Antoine l'a dit, je m'appelle Amélie Soulard. Je suis psychologue et consultante en performance mentale à l'Institut national des sports du Québec. Je travaille principalement cette année avec l'équipe paralympique de Boccia. Donc, on est en préparation pour les éventuels Jeux de Tokyo 2021. Et je travaille aussi avec différents athlètes individuels, autant du côté du plongeon, de la gymnastique, trampoline, triathlon, etc. Et je suis affiliée à Excellence sportive Sherbrooke. Donc, je suis en ce moment dans la belle région de l'Estrie. Et aujourd'hui, dans la prochaine heure, en fait, ce que j'aimerais vous présenter, c'est j'aimerais explorer avec vous, en fait, différents leviers émotionnels et motivationnels de la résilience. On veut sortir plus fort de la situation actuelle. Alors, comment est-ce qu'on peut justement utiliser les émotions et aller puiser dans notre motivation? Et pour ça, il va falloir revisiter nos trois piliers de la motivation qui sont l'autonomie, le sentiment de compétence et l'affiliation sociale ou encore le sentiment d'appartenance. C'est une autre façon de le nommer. Et l'objectif principal, je dirais, de la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous proposer un processus en trois étapes qui va permettre justement de construire la résilience et de sortir plus fort de la situation de pandémie qu'on vit actuellement, de la situation d'incertitude dans laquelle on est. Et pour ça, en fait, durant ces trois étapes-là, je vais vous présenter sept actions très concrètes qui peuvent être utilisées autant pour vous, les entraîneurs, que pour les athlètes, que pour, en fait, tout le monde qui souhaite aller de l'avant. Donc, voilà pour le programme d'aujourd'hui. Puis, n'hésitez pas, comme Félix-Antoine l'a mentionné, d'écrire des questions dans le chat. Il y aura une période de questions à la fin de la rencontre. Alors, 2020, j'ai beaucoup ri cette semaine, je dois vous dire. Probablement, certains d'entre vous l'ont écouté aussi, le point de presse du gouvernement, du premier ministre Legault, lorsque, justement, il parlait des plans pour Noël. Et il y a un journaliste de Radio-Canada, M. Bissonnette, qui lui a posé la question, « Oui, mais qu'est-ce qu'on fait le 31 décembre? » Puis, le premier ministre a répondu, « Bien, on écoute le bye-bye, puis on essaie d'oublier 2020. » Alors, j'ai beaucoup ri en entendant cette citation. Je pense que ça va être repris par certains humoristes dans des émissions humoristiques de fin d'année. Donc, 2020, probablement qu'il y a plein de mots qui vous viennent en tête quand vous pensez à 2020. Mais je vous en présente quatre. Quatre mots. D'abord, volatiles. Volatiles, parce que l'environnement, cette année, a été imprévisible. Ça a changé constamment. On a dû s'adapter un peu à tous les jours. Il y avait des annonces. Puis, deux semaines après, ça changeait. Donc, beaucoup de changements, beaucoup de volatilité et aucune stabilité en cette année, que ce soit sur le plan professionnel, financier, sur le plan social, sur le plan de l'éducation. Donc, extrêmement changeant. Deuxième mot que je vous présente, le mot incertain. Incertain, parce qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se passer. On a l'espoir d'avoir un vaccin quelque part en 2021. Mais quand? Comment ça va se passer? On n'a aucune idée encore de nos calendriers de compétition. Donc, tout est encore dans le flou. Tout est encore dans l'incertitude. Donc, on navigue dans l'incertitude. Complexe. Complexe parce qu'il a fallu prendre des décisions avec très peu d'informations. Il a fallu changer, s'adapter sur des bases qu'on ne connaissait pas. Personne n'a vécu de pandémie de cette ampleur-là dans sa vie. Et donc, tout était nouveau. Tout était à faire et à refaire constamment. Donc, extrêmement complexe de naviguer dans ce climat de turbulence-là et d'incertitude. Et finalement, le mot ambigu. Ambigu parce que ça a été et c'est encore difficile de donner un sens à cette situation-là. Les visions s'opposent. On essaie de se positionner personnellement dans des règles sociales, face à des règles sociales, face à toutes sortes de choses. Et c'est extrêmement déstabilisant, cette ambiguïté-là, ce flou-là. Et forcément, ça n'incite pas, en tout cas, de passer à l'action. Ça inhibe notre motivation. Donc, si vous ou vos athlètes, en ce moment, êtes déstabilisés, en perte de sens, de motivation, bien, je vous rassure, c'est tout à fait normal dans cet environnement qu'on appelle VUCA. VUCA, en fait, qui vient de VUCA en anglais, où on a remplacé le I d'incertain par uncertainty en anglais. Et c'est une expression qui nous vient des forces armées américaines, qui l'a popularisé dans les années 90, pour justement caractériser un environnement où il est difficile de naviguer, où il est difficile de s'adapter et où ça prend, en fait, des habiletés, des compétences différentes. On ne gère pas de la même manière dans un environnement VUCA que dans un environnement stable. On ne fait pas les mêmes choses et on ne valorise pas les mêmes choses non plus. Donc, c'est un environnement complètement différent de ce qu'on a connu dans les dernières années. On parlait justement de naviguer en temps de turbulence, naviguer dans l'incertitude. Bien, je vous donne quelques chiffres. Sachez d'ailleurs qu'il y a énormément d'études sur le plan sportif qui sont en train d'être menées actuellement. Sur le plan national, on a l'équipe de Nathalie Durand-Bouche de l'Université d'Ottawa qui mène une grande étude sur les athlètes de niveau national et international, qui publiera des résultats préliminaires, probablement au début 2021. Sur le plan québécois, il y a Véronique Boudreau et moi-même qui allons commencer à collecter des données justement en janvier concernant les athlètes en développement, donc les athlètes de niveau provincial et régional. Et donc, il y a aussi le pôle sport des HEC qui a publié ses résultats préliminaires il y a, je crois, deux semaines. C'est tout récent. Et cette enquête portait surtout sur les organisations sportives. Donc, sur le plan organisationnel, ils ont sondé 38 organisations sportives, donc autant des clubs de différents niveaux que des fédérations sportives. Peut-être que vous avez même été sollicité pour y participer. Donc, sur les 38 participants, 100 % des organisations sportives entrevoient une baisse d'inscription en 2020. Cette baisse-là irait de 20 à 40 %. Et donc, ça implique un certain recul, ça implique certainement une certaine incertitude pour l'avenir du sport québécois, pour l'avenir de certains clubs, de certaines fédérations qui se retrouvent peut-être en difficulté financière, mais certainement aussi de l'incertitude pour les entraîneurs qui sont employés ou contractuels de ces organisations sportives et qui, eux aussi, ont vécu de l'incertitude financière cette année. 82 % des organisations sportives québécoises prévoient une baisse importante de revenus, alors, dans certains cas, jusqu'à 90 %. Donc, on parle d'incertitude. Vraiment, c'est normal de se poser la question « Qu'est-ce qui va arriver quand on voit ces chiffres-là? » Sur le plan individuel, une première étude qui n'est pas une étude à très, très grande échelle, c'est l'Alliance sport-études qui a sondé ses membres et qui a récolté environ 300 réponses. Donc, ce n'est pas une étude à grande échelle, mais déjà, ça nous donne certaines tendances. Donc, sur le plan des athlètes, 24 % des étudiants athlètes disent, en ce moment, c'était à l'automne, ne pas aller très bien ou pas bien du tout. Donc, on voit une augmentation de la détresse psychologique chez nos athlètes, définitivement. 45 % d'entre eux affirment que les mesures sanitaires nuisent beaucoup ou énormément à leur motivation à l'entraînement. Donc, tout ce qui est restrictions, port du masque, différentes règles qui sont mises en place, qui viennent nuire à la motivation et aussi à la logistique dans le cas. Et je suis très consciente que certains de vos athlètes, 1 étudiant athlète sur deux, confient que l'arrêt des sports et l'école à distance, la combinaison de ces deux choses-là, ont mis à leur motivation scolaire aussi. Donc, c'est vraiment la motivation dans plusieurs sphères de la vie, en ce moment-là, qui est affectée. Et c'est quelque chose qu'il faut définitivement prendre en considération pour la suite des choses, si on veut aller de l'avant. 2020 a aussi été une année pendant laquelle certains de nos besoins fondamentaux ont été affectés. Et là, je parle de nos besoins motivationnels. Il y en a trois. Trois grands besoins motivationnels. D'abord, le besoin d'autonomie. L'être humain aime faire des choses comme il l'entend, comme il le souhaite. Il aime être autonome. Puis cette année, on a eu moins d'options parce que, justement, certaines infrastructures ont été fermées, parce qu'on a été restreint dans nos libertés personnelles. Et donc, on s'est senti obligé de se contraindre à certaines règles, à faire certaines choses. Et ça, l'être humain n'aime pas se sentir contraint, restreint dans son autonomie. Deuxième besoin motivationnel important, c'est le besoin d'affiliation. Ce besoin de connexion sociale, bien sûr, avec le confinement qu'on a vécu, puis avec les restrictions dans les régions en zone rouge, bien, on a été isolés. On a été privés de notre cercle d'amis, de notre cercle de coéquipiers, notre équipe. Le contact avec les entraîneurs s'est fait à distance dans certains cas, puis parfois, pas du tout. On est tombés dans un grand vide dans certains cas. Et donc, on s'est définitivement sentis isolés. Et finalement, le besoin de compétence. L'être humain a ce besoin inné de se sentir bon et compétent dans ce qu'il fait, de sentir qu'il a une valeur et on se valorise, entre autres, par nos compétences. Et donc, de ne pas pouvoir faire ce qu'on aime, ne pas pouvoir faire notre sport, ne pas pouvoir démontrer nos habiletés, nos compétences, ne pas pouvoir compétitionner, et pour certains entraîneurs, même perdre notre emploi, bien, ça a mis en péril ce sentiment de compétence et, par le fait même, notre sentiment d'identité. Si on est quelqu'un, par exemple, qui se valorise beaucoup par notre emploi d'entraîneur. Donc, oui, ça a été, ces besoins-là ont été mis à mal cette année définitivement. Puis, en ce moment, où est-ce qu'on se situe au cœur de cette deuxième vague? Bien, on a trois grands défis auxquels on doit faire face. On doit, encore et toujours, tolérer l'incertitude. Incertitude qui n'est pas facile à tolérer. L'être humain n'aime pas ce qui est flou, n'aime pas ce qui est incertain. Il aime quand les choses sont stables. On dit souvent, l'être humain, c'est une bibitte de routine. Bien, définitivement, parce que cette routine, elle nous donne de la stabilité. Et lorsque le cadre tombe, comme c'est le cas en ce moment, le cadre sportif, le cadre scolaire, le réseau social, quand ça, ça tombe, on se retrouve dans le vide, on se retrouve dans le flou et c'est extrêmement difficile à tolérer. Il faut gérer les émotions que ça nous fait vivre, des émotions, justement, de solitude, de détresse, d'anxiété, certains symptômes dépressifs aussi. Donc, ce sont des choses, des signes qu'on voit apparaître en ce moment sur le plan de la santé mentale. Et tout ça, bien, est associé, justement, à la perte de repères, notre cadre qui s'efface ou qui est moins présent. Deuxième grand défi, en ce moment, c'est de donner un sens à cette situation-là. La grande question, c'est pourquoi? Pourquoi ça arrive? Est-ce qu'on aurait pu prévenir ça? Certaines personnes sont encore dans le « qui est à blâmer? » Et donc, l'être humain a besoin de donner un sens, s'expliquer les événements. Puis, il faut donner un sens au changement aussi. Donc, c'est pour ça aussi que vous voyez que tout le monde, il va de sa critique personnelle face, entre autres, aux restrictions, aux règles gouvernementales, etc. Et donc, ça nous donne, ça nous met devant un défi important. Finalement, un troisième défi, bien, mobiliser puis fournir des efforts. On l'a dit, notre motivation est affectée en ce moment, mais il faut quand même, je dirais, mobiliser nos efforts et apprivoiser cette nouvelle réalité-là. Il faut encore et toujours s'adapter, ce qui nous demande énormément d'énergie, énormément d'efforts. Et il va falloir continuer à s'adapter, peu importe comment la situation évolue. Et ce qu'on voit en ce moment dans les différents milieux, c'est vraiment justement notre motivation puis notre énergie qui décline. On voit de plus en plus de cas d'épuisement. Et donc, d'où l'importance de vraiment prendre soin de notre énergie puis de notre santé psychologique en ce moment. Je vous présente une courbe que vous allez peut-être reconnaître. Souvent, les courbes de la capacité d'adaptation ressemblent, entre autres, aux courbes d'adaptation au deuil d'Elisabeth Kluber-Ross. Et donc, ces courbes-là ont toujours un peu la même forme. Et vous allez reconnaître les phases par lesquelles on est passé et dans lesquelles il a fallu s'adapter cette année. Donc, avant ce qu'on appelle avant le désastre, en fait, on avait déjà entendu, il y avait des rumeurs qui circulaient, ceux qui écoutaient en fait les nouvelles à l'international. On savait qu'en Europe, ça n'allait pas bien. Il y avait quelque chose qui se tramait. Il y a eu des avertissements. Mais au 13 mars, quand vraiment on a eu l'annonce du gouvernement qu'il fallait rester chez soi, ça a été le choc. On a été déstabilisés. Donc, on voit dans la courbe une baisse. Donc, c'est le choc initiant. C'est le fait d'être pris dans cet événement-là et de dire, OK, ça nous arrive. Ce n'est pas juste de l'autre côté de l'Atlantique. Mais rapidement, on s'est mobilisés. Dans les premières semaines de la pandémie, les premières semaines de confinement, on a fait des rencontres Skype. On s'est mis à écrire des articles, des blogs. On s'est mis en mode soutien. Sur le plan personnel, on s'est mis à faire du pain. On a fait des arcs-en-ciel qu'on a mis dans nos fenêtres. On a rassemblé nos ressources et notre énergie pour faire face à la situation. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase héroïque. Et cette phase-là, elle est nécessaire pour s'adapter. Le problème, c'est qu'elle ne dure pas très longtemps parce que, justement, on a mobilisé tellement d'énergie, tellement de ressources qu'on ne peut pas soutenir ça sur une longue période de temps. Moi, je fais souvent la comparaison, justement, avec la course. Pour courir un 100 mètres, il faut mobiliser énormément d'énergie et de puissance, mais dans un très court laps de temps. Alors que pour courir un marathon, il ne faut pas mobiliser toute notre énergie au départ parce qu'on n'en aura plus pour la fin. Puis c'est là qu'on a réalisé, après cette phase héroïque et de lune de miel où on s'est vraiment mobilisé comme société, bien là, on a épuisé notre énergie. Et vous voyez que la courbe redescend et on est tombé dans une phase de désillusion lorsqu'on a constaté au courant de l'été que ça allait être beaucoup plus long que ce qu'on avait pensé au mois de mars et avril. Donc, phase de désillusion au courant de l'été avec des petites remontées. On a eu la chance que la pandémie arrive au mois de mars et qu'ensuite, il y a le printemps, il y a l'été. On a pu sortir dehors, on a pu aller sur les terrasses, etc. Donc, petite remontée des hauts et des bas. Et là, l'automne est arrivé. Vous voyez ma petite ligne pointillée. On dit premier anniversaire, mais ça dépend bien sûr. Ce modèle-là est souvent étalé sur plusieurs années. Mais peut-être qu'on pourrait se voir dans un deuxième petit creux de vague, justement avec le mois de novembre, où c'est plus difficile, où il faut aller encore une fois mobiliser nos ressources et on n'a plus beaucoup de ressources. On est fatigué. Et il y aura une phase de reconstruction. On l'a déjà entamée, cette phase de reconstruction-là, mais elle n'arrivera pas en même temps pour tout le monde. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Autant pour vous, les entraîneurs, que pour vos athlètes, tout le monde n'est pas à la même place sur cette courbe d'adaptation-là. Donc, c'est quelque chose à garder en tête, les différentes phases de l'adaptation. Dans tout ça, certaines personnes semblent s'en tirer mieux que d'autres. On regarde dans notre entourage, puis on voit qu'il y a des gens qui restent positifs, qui sont créatifs. Puis on se demande, mais comment est-ce qu'ils font, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Peut-être que les autres n'ont pas. Deux choses, je vous dirais. Deux concepts que je veux vous présenter. D'abord, le concept de tolérance à l'incertitude. Les gens en ce moment qui s'en tirent le mieux, et je dis s'en tirent le mieux parce que tout le monde en ce moment est fatigué, tout le monde a une baisse de motivation, mais pas au même niveau. Donc, ceux qui s'en tirent le mieux tolèrent mieux l'incertitude. Ils ont une plus grande flexibilité face à l'inconnu, face à l'ambiguïté. Ils ont besoin de moins de structures, justement. Ils vont naviguer dans le flou plus facilement. Et ça, on va le voir, c'est dû beaucoup à notre personnalité. Deuxième concept, c'est le concept de résilience. Donc, certaines personnes ont développé cette force, cette capacité à aller de l'avant dans l'adversité. Puis on va voir comment est-ce que ça se développe. Alors, d'abord, la tolérance à l'incertitude. Voyez la tolérance à l'incertitude vraiment sur un continuum. Et on peut être proche des extrêmes, mais on peut aussi se retrouver dans le milieu du continuum. Donc, plus on est tolérant à l'incertitude, donc d'un côté du continuum, plus on est capable de voir l'inconnu comme un défi. C'est excitant, ce qui est nouveau. C'est excitant, ce qui est inconnu, ambigu. On est confortable avec ça. Les gens qui tolèrent mieux l'incertitude vont être capables de se construire eux-mêmes leur cadre de référence. De l'autre côté du continuum, à l'autre extrême, on a des gens qui sont plus intolérants à l'incertitude. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour eux, la nouveauté, l'inconnu, c'est une source de stress. Ils ont tendance à voir ce qui est inconnu, ce qui est flou comme plus menaçant. C'est moins confortable. Et ils ont tendance, justement, à avoir besoin de plus de structure. Parce que la structure leur offre, justement, un cadre qui est confortable, une zone de confort. Donc, vous en connaissez dans votre entourage, des gens qui ont besoin de cette structure-là et d'autres gens qui, au contraire, n'ont pas beaucoup de consignes, on ne sait pas trop où s'en aller. Bien, eux, ça les motive, ils aiment ça. Donc, on peut se retrouver n'importe où sur ce continuum-là. Qu'est-ce qui fait que, face à l'incertitude, on est tous différents? Bien, c'est principalement dû à notre personnalité. Donc, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire, quoi qu'on peut s'entraîner, à être plus confortable dans l'incertitude. Mais il y a une grande partie de ça qui est stable dans le temps et qui vient vraiment de notre personnalité, qui est innée en nous. Il y a des gens qui sont, par exemple, de nature plus anxieuse que d'autres, qui sont plus incertains, plus insécures face à la nouveauté, qui vont être plus résistants à la nouveauté de nature, tout simplement. C'est ce qu'on appelle, entre autres, dans les théories de la personnalité en psychologie, on appelle ça le névrosisme. Donc, c'est notre nature plus ou moins anxieuse. Parmi les autres traits de personnalité qui vont entrer en ligne de compte ici, bien, il y a l'ouverture. Donc, il y a des gens qui sont, justement, plus ouverts à la nouveauté, à l'inconnu, puis d'autres qui le sont un petit peu moins, comme on disait, que ça va générer plus de stress. Un autre aspect de la personnalité, c'est le perfectionnisme. Donc, les gens qui sont très perfectionnistes, qui ont besoin de beaucoup de contrôle, vont naviguer beaucoup moins bien dans l'incertitude, parce que, justement, en ce moment, bien, on n'a pas de contrôle. On n'a pas beaucoup de contrôle sur la situation. Et donc, on ne sait pas comment on peut bien performer, comment on peut bien faire. Et donc, les perfectionnistes se retrouvent souvent déstabilisés. Deux concepts importants au niveau de la confiance, donc la confiance en soi, puis le sentiment d'efficacité personnelle. On sait que les gens qui ont une confiance en soi plus grande, de manière générale, qui ont un plus grand sentiment d'efficacité personnelle, vont affronter l'ambiguïté, l'inconnu, l'incertitude, avec plus de confiance aussi. Et finalement, le côté optimiste. Il y a des gens qui sont plus optimistes et des gens qui sont plus pessimistes dans la vie. La manière dont on voit la vie va influencer notre façon dont on va l'aborder. Et lorsqu'on se retrouve, justement, en situation de turbulence, d'incertitude, bien, on a tendance à avoir avec nos yeux ou nos lunettes d'optimiste ou de pessimiste. Autre élément qui joue beaucoup sur notre tolérance à l'incertitude, bien, c'est le côté acquis. Autant la personnalité, c'est le côté inné. Il y a aussi l'acquis dans notre histoire de vie qui vient jouer sur notre tolérance à l'incertitude. Donc, les stratégies pour faire face, justement, aux difficultés, ce qu'on appelle les stratégies de coping et nos stratégies de gestion de stress. Donc, est-ce qu'on a développé dans notre expérience, dans notre vie, des stratégies pour faire face au stress? Est-ce que ces stratégies-là, elles sont efficaces? Est-ce que je peux les utiliser? Donc, ça va faire en sorte que je vais mieux ou moins bien naviguer dans l'incertitude. Je disais aussi l'histoire de vie. Bien, les gens qui ont rencontré des obstacles dans leur vie, qui ont dû surmonter de l'adversité, des difficultés, bien, ils ont appris à gérer ces difficultés-là. Ils ont développé des stratégies de coping. Donc, pour développer notre tolérance à l'incertitude et notre résilience, bien, il faut avoir fait face à l'adversité dans le passé. Donc, si on a été dans un cocon surprotégé, bien, on n'a peut-être pas été en situation d'adversité. Puis, lorsqu'on se retrouve dans une situation comme celle d'aujourd'hui, bien, on ne sait pas exactement comment faire. Ça nous demande, c'est pas qu'on ne sera pas capable, mais ça va nous demander beaucoup plus d'efforts d'adaptation, plus d'essais et d'erreurs dans notre processus d'adaptation. Puis ça, bien, c'est beaucoup en lien avec l'attachement. Nos liens d'attachement à l'enfance, le lien primaire qu'on a construit comme enfant, là, avec notre parent. Est-ce qu'on a eu des parents avec qui on a pu développer un attachement qu'on appelle « sécure » ? Qu'est-ce que ça veut dire « sécure » ? Bien, c'est qu'on se sent en sécurité, justement, d'explorer, de faire des erreurs. On a été accepté de manière inconditionnelle. et donc, 85 % quand même de la population a développé des liens d'attachement sécure. Donc, une large majorité de la population a des liens d'attachement sécure, mais il reste un 15 % de la population qui a développé des liens d'attachement qu'on va dire plutôt anxieux ou ambivalents. Donc, ça veut dire que dans l'enfance, ils ont été, ils n'ont pas peut-être eu la possibilité d'explorer ou encore, ils n'ont pas été acceptés dans leurs erreurs et donc, ça fait en sorte qu'ils sont plutôt anxieux face à cette exploration-là, face à cette ambiguïté-là ou encore, justement, ils sont plutôt ambivalents. Donc, ça fait en sorte que rendus à l'âge adulte ou même à l'adolescence, on aborde la vie avec différents outils. Alors, pour faire un petit résumé par rapport à la tolérance à l'incertitude, dans la vie, on fait tous face à des obstacles, on a tous des défis à relever. Mais, dépendamment comment est notre personnalité et comment on a été élevé et nos expériences de vie, bien, on a, face à l'adversité, si on a vécu du succès, c'est-à-dire qu'on a eu la chance de développer notre autonomie, on a pu explorer à notre guise, on a pu développer nos compétences, on a été accepté pour qui on est avec nos forces, nos faiblesses, nos erreurs, et bien, on a vécu du succès face à ces défis-là, bien, ça fait en sorte qu'on a construit notre confiance, on a construit notre satisfaction face à la vie et donc, par conséquent, on a une plus grande tolérance à l'incertitude et ça, ça fait que, bien, ça a augmenté aussi notre confiance en soi et notre estime de soi et donc, c'est un cercle vertueux, on a dit que plus on a confiance en soi, bien, plus on va faire face à l'adversité avec confiance. Au contraire, si dans la vie, face aux défis à relever ou à l'adversité, bien, j'ai vécu des échecs parce que peut-être j'ai été surprotégée, j'ai pas pu explorer à ma guise, si par exemple, j'ai été dévalorisée quand je souhaitais explorer ou face aux défis que j'ai rencontrés, si j'ai été rejetée, puis pas nécessairement physiquement, ça peut être psychologiquement aussi, donc, si j'ai vécu ce genre de conséquences négatives, bien, probablement que j'ai grandi ou j'ai développé moins de confiance en moi, j'ai vécu peut-être avec un certain sentiment de déception, ce qui fait que je suis probablement plus anxieux face à la nouveauté, à l'incertitude, à l'inconnu, et ça a diminué ma confiance en moi et mon estime de moi-même. Et encore une fois, bien, dans ce cas-ci, c'est un cercle vicieux, si j'ai une moins grande confiance en moi, bien, j'ai une moins grande confiance face aux défis à relever puis à l'incertitude. Deuxième concept que je vais aborder, c'est le concept de résilience. Donc, résilience, certains d'entre vous connaissent ça comme la capacité à rebondir après un obstacle. Bien, c'est pas tant rebondir que vraiment aller de l'avant face à l'adversité, continuer à avancer malgré l'adversité. Deux choses sont essentielles. D'abord, nos ressources individuelles et collectives, les gens qui sont plus résilients ont une plus grande capacité à mobiliser les ressources qu'ils possèdent et les ressources qui sont dans leur réseau, dans leur entourage. Et donc, ça implique qu'il faut avoir des ressources et il faut avoir un réseau social de soutien pour qu'on peut aller mobiliser. Deuxième élément essentiel à la résilience, bien, c'est notre propre interprétation des événements. Comment est-ce que je perçois ce qui m'arrive? Quel sens je donne à ces événements-là? Donc, autant la perception que vraiment le sens, l'interprétation qu'on donne. Puis, pour développer sa résilience, bien, il y a un processus. Un processus en trois étapes, dont la première étape, c'est vraiment d'interpréter la situation. Donc, percevoir, donner un sens à ce qui m'arrive, aux événements que je vis et on fait beaucoup ça à travers les émotions. Donc, c'est la phase émotionnelle. Face à tout obstacle, à tout défi, bien, on vit des émotions. C'est certain que ça nous fait vivre des émotions et c'est la base de notre processus pour sortir plus fort. Si on a tendance à nier les émotions, on ne pourra pas maximiser notre résilience. Donc, il faut être conscient de ces émotions-là, il faut les accepter parce que c'est ça qui nous permet d'aller de l'avant si vous aimez l'image de rebondir, bien, imaginez que les émotions, c'est la trampoline qui nous permet de rebondir. Si on n'a pas de trampoline, on peut sauter, il y en a parmi vous qui peut-être être des très bons sauteurs, mais on saute pas mal plus haut si on a un petit élan, si on a un tremplin. Deuxième phase, c'est la phase que j'appelle plutôt rationnelle. Une fois qu'on a vécu les émotions, bien là, on est capable de penser mieux et c'est la phase où on va tirer des leçons, on va apprendre de la situation, on va mettre en perspective ce qui s'est passé, on va aller chercher du feedback aussi externe. Donc, autant la première phase, on est beaucoup à l'intérieur de soi, autant la deuxième phase, bien, on veut aller chercher de l'information externe. Et finalement, la troisième phase, bien, c'est la phase que j'appelle décisionnelle où on est passé du « oh my God, qu'est-ce que je suis en train de vivre » à « pourquoi je vis ça » à « comment je vais aller de l'avant ». Donc, c'est la phase décisionnelle, c'est le « comment je vais de l'avant » et pour se mettre en action, bien, je vais prendre la décision de faire des changements, je vais prendre la décision de me fixer des objectifs. Et donc, c'est la troisième phase du processus de résilience. Et donc, pour passer à travers ces trois phases-là, bien, je vais vous présenter cette truc, cette stratégie pour faciliter le passage à travers ces trois étapes. Et j'insiste sur le fait qu'il faut passer à travers ces trois étapes-là on ne peut pas sauter une étape. Ça va nous rattraper à un moment ou à un autre. On va être obligé de faire des retours en arrière ou on va avoir l'impression de faire des retours en arrière, de ne pas avoir géré quelque chose, de ne pas avoir appris puis on va refaire les mêmes erreurs par exemple. Donc, c'est vraiment un processus où il y a un passage obligé. Ça peut se faire plus rapidement, moins rapidement ici, il n'y a pas, il n'y a vraiment pas de temps. Ce n'est pas une question de performance. L'idée, ce n'est pas de passer à travers ces trois étapes le plus vite possible. L'idée, c'est de prendre le temps qu'on a besoin et chacun d'entre nous, on a besoin différemment. Donc, il faut prendre le temps qu'on a besoin pour passer vraiment à travers ces trois étapes. sept stratégies bien concrètes qui vont justement nous aider à passer à travers les trois étapes du processus de résilience. Première étape, on est dans la première phase, la phase émotionnelle où on vit les émotions que la situation nous fait vivre et on cherche à donner un sens. La première chose à faire, c'est justement d'explorer nos réactions émotionnelles et prendre soin de notre santé psychologique. Et là, c'est important encore une fois de prendre conscience que tout le monde vit la situation différemment parce qu'on n'a pas la même personnalité, parce qu'on n'a pas les mêmes expériences passées. Et donc, on vit tous cette situation différemment, on la voit, on la perçoit et on l'interprime près tous différemment. Ce qui fait en sorte qu'on va vivre des émotions qui sont différentes. Et à cette première phase, entre autres, pour les entraîneurs, je dirais que le mot-clé ici, c'est empathie. C'est la capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre pour comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent, même si lui ne ressent pas la même chose. Alors, on va avoir différentes réactions en ce moment. On a des athlètes ou même des entraîneurs, des gens de la communauté qui sont en questionnement. La pandémie a remis certaines choses en perspective, a fait émerger des valeurs peut-être qu'on avait mis de côté, des valeurs, par exemple, de famille, de santé, de proximité. Et donc, on est en questionnement. Comment est-ce que je veux que ma vie se poursuive? est-ce que je veux continuer dans la même voie? Quand ça va être terminé, est-ce que je veux retourner dans ce mode de vie-là? Et on le voit particulièrement chez les athlètes qui, justement, par sa incertitude, prennent la mesure des sacrifices, entre guillemets, je préfère le mot choix, la mesure des choix que leur impose un mode de vie d'athlète. Est-ce que je veux continuer? Est-ce que ça m'apporte toujours autant? Je dirais que par rapport à mon expérience bien personnelle avec les athlètes avec qui je travaille, une majorité d'athlètes sont prêts à continuer. Je trouve ça difficile, mais sont prêts à continuer. Mais il y a quand même une minorité d'athlètes qui a décidé de prendre sa retraite, de faire une transition de carrière précipitée, peut-être, je dirais, par justement la pandémie. Donc oui, on peut être mêlés, on peut être en questionnement. Donc c'est une attitude qu'on peut avoir. Il faut aussi penser que parmi les entraîneurs, parmi les athlètes, parmi le personnel de nos clubs, de nos fédérations, les dirigeants, ils ont été beaucoup sollicités, ils ont été fragilisés pour plusieurs raisons. Parce que justement, il a fallu s'adapter constamment, parce que peut-être on a perdu des proches, peut-être qu'on a nous-mêmes été malades et qu'on a encore des répercussions de ça, peut-être qu'on s'est sentis isolés et donc, il y a une partie d'entre nous qui se retrouvons fragilisés ou carrément en détresse. Donc il faut être conscient de ça. Il y a des gens qui vont généralement bien, qui gardent espoir, on l'a vu tantôt, qui sont positifs, parfaits, on veut continuer à les stimuler, à les mobiliser et on verra à la fin, à ma dernière stratégie, il va falloir faire attention au retour à l'entraînement parce que ce type de gens-là va vouloir peut-être compenser pour le repos ou pour la pause et donc, ils vont vouloir revenir à l'entraînement très rapidement, en faire plus. Donc il faut garder quand même un oeil sur les gens qui vont bien. Il y a aussi une large majorité d'athlètes qui ont quand même vu le confinement positivement. Ils l'ont vu comme justement une pause, une pause qui était nécessaire. Puis c'est le cas aussi chez plusieurs entraîneurs avec qui j'ai travaillé, de prendre ce moment de pause-là, ça leur a fait du bien parce qu'ils étaient déjà fatigués. Au mois de mars, entre autres, dans les sports scolaires, c'est la fin de la saison. On a été beaucoup sollicités et donc, ça a fait du bien cette pause-là. Et finalement, il y a des gens qui se retrouvent en résistance, qui se retrouvent justement, oui, on ne sait pas comment aller de l'avant. est-ce que je veux, est-ce que je suis prête à accepter justement le changement, les règles? Puis on peut se retrouver carrément en résistance. On le voit dans la population générale aussi avec les gens qui sont anti-masques, par exemple. Donc, il faut être conscient que parmi nous, parmi les entraîneurs, parmi les athlètes avec qui on travaille, il y a des gens qui vont avoir cette attitude-là. Donc, simplement garder en tête que plusieurs réactions émotionnelles, plusieurs attitudes sont possibles et qu'il faut garder une ouverture face à ces différentes choses-là ou du moins, être capable de comprendre d'où vient cette réaction. Un outil que je trouve extrêmement intéressant et ça nous vient du côté de la médecine. Donc, c'est l'Association des Canadiens des médecins qui a publié ce baromètre de la santé qui a été repris dans plusieurs ordres professionnels. Et ce que moi, j'aimerais vous proposer, c'est d'utiliser ce baromètre de la santé psychologique comme un outil de communication entre vous, entre vous, les entraîneurs, avec vos athlètes, avec vos dirigeants, avec votre famille. Et donc, utilisez ce code de couleurs pour dire où est-ce que j'en suis, quelles sont mes réactions, est-ce que je me retrouve dans le vert ou j'ai encore un super bon sens de l'humour, je me sens bien, mon niveau d'énergie est bon et donc, je peux aller de l'avant, je peux continuer, maintenir mes activités, etc. donc, je suis dans le vert. Est-ce que, oups, est-ce que peut-être ça peut changer puis tout d'un coup, je peux me retrouver dans le jaune où je vis plus d'anxiété, plus de tristesse ou tout d'un coup, bien, dans les derniers jours, mon sommeil a été perturbé, j'ai un manque d'énergie, je me sens isolée, mes contacts sociaux sont réduits et donc, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez qu'en bas de la colonne, il y a des stratégies donc, à ce moment-là, il faut ralentir, se reposer, se questionner, justement, sur les difficultés qu'on a. Puis, peut-être que, justement, bien, je me retrouve dans le orange ou dans le rouge où je suis anxieux, carrément, où je peux même avoir développé des symptômes dépressifs ou des idées suicidaires, je peux être en colère, je peux avoir de la difficulté à me concentrer, à penser, à mettre mes idées en place. On a parlé, entre autres, beaucoup dans les médias anglophones, je dois dire, de brain fog, cette espèce de brouillard, des pensées où, pour une raison inconnue, on n'arrive plus à penser comme il faut, à mettre nos idées en place, bien, ça peut être dû à cette fatigue de la COVID, à cette fatigue de tolérance ou d'adaptation à l'incertitude. On se retrouve dans l'orange ou dans le rouge quand aussi la fatigue s'installe, on devient inactif physiquement, on n'a plus de contacts sociaux, on est carrément isolé. Indice à reconnaître aussi, c'est la consommation d'alcool ou de drogue a augmenté. On sait que c'est le cas dans la population générale et c'est aussi le cas chez les athlètes. Les athlètes qui, en général, sont des gens qui boivent peu, consomment pas, bien, on a vu une augmentation aussi chez les athlètes parce que justement le cadre, en tout cas, une des raisons, ça peut être que le cadre a tombé. J'ai pu aller m'entraîner ou j'ai pu de compétition en fin de semaine donc je me permets de boire le vendredi soir ce que je ne me permettais pas avant. Et donc, c'est là où il faut quand on tombe dans le orange ou dans le rouge ne pas hésiter à se confier à des gens de confiance, à consulter aussi des professionnels, que ce soit notre médecin de famille, que ce soit un psychologue, un psychothérapeute. Donc, d'abord, reconnaître les différentes réactions émotionnelles. On l'a dit tantôt, l'émotion, c'est le tremplin qui nous permet d'aller de l'avant et si je nie mes émotions, bien, je m'empêche d'aller chercher cette impulsion-là pour sauter plus loin, pour aller de l'avant. Donc, deuxième stratégie, faire preuve d'empathie, je l'ai dit, à la phase émotionnelle, le mot-clé, c'est empathie, mais aussi de compassion envers soi puis envers les autres. Qu'est-ce que c'est la compassion envers soi? C'est de se donner la permission d'avoir de la difficulté, de se donner la permission de dire, hey, je trouve ça difficile, je suis face à un obstacle puis ça me décourage, c'est dur en ce moment. Et dans la tradition du sport, entre autres, de haut niveau, c'est très difficile de s'avouer ça pour plein de raisons. Personnellement, je crois que le fameux mental toughness, la dureté du mental, c'est la pire chose qui soit arrivée en psychologie du sport, c'est le pire concept parce que ça a permis aux athlètes, en fait, ça a dit aux athlètes, hey, si tu as de la difficulté, c'est parce que tu n'es pas fort mentalement. C'est dur, ça. Puis c'est quoi l'inverse d'être fort mentalement? Bien, c'est être faible. Il n'y a personne qui veut être faible. Puis ce n'est pas vrai qu'on est faible mentalement, ça n'existe pas la faiblesse mentale comme concept. On peut avoir des difficultés d'adaptation puis c'est normal dans la vie de rencontrer des difficultés d'adaptation. Et donc, ce que la compassion a envers soi, c'est d'être capable de se dire ça. Hey, je ne suis pas faible. Ce n'est pas parce que je ne suis pas fort mentalement, c'est parce qu'en ce moment, c'est dur, c'est difficile pour tout le monde. Puis d'être capable de se dire ça, dans le monde du sport, on a tendance à croire que c'est de l'indulgence. Les gens me disent, ah oui, mais si je commence à me dire ça, je ne ferai plus rien, je ne serai plus motivé. bien, les études montrent le contraire. La science nous démontre que plus on est capable de se montrer de la compassion envers soi, plus notre motivation personnelle envers l'exercice, entre autres, va être grande. Donc, les gens qui sont moins durs envers eux-mêmes, entre guillemets, bien, ont plus tendance à se mettre en action pour faire de l'exercice puis prendre soin de leur santé. ça diminue la peur de l'échec. Ça fait en sorte que face aux obstacles, justement, bien, on a plus de persévérance, plus de détermination et donc plus de résilience. Ça nous donne plus de responsabilité envers nos objectifs. C'est comme si, quand on se donne la permission de trouver ça dur, bien, on a plus tendance à se relever les manches puis à aller de l'avant pour atteindre nos objectifs. et ça nous donne aussi plus de créativité parce que face à un obstacle, face à l'adversité, je ne peux pas continuer à faire ce que je faisais avant. Je dois trouver des façons nouvelles de faire puis de fonctionner et là, je dois être créatif. Donc, empathie, mais aussi envers soi, compassion envers soi. C'est ça qui va nous aider à passer à travers la première phase. Pour passer de la première phase, la phase émotionnelle, à la phase rationnelle où on va justement donner un sens à la situation puis aller chercher de l'information pour tirer des leçons, bien, il faut explorer nos perceptions puis nos interprétations justement de cette situation-là. Je vous ai mis un petit, une petite bande dessinée, un petit cartoon ici que vous reconnaissez, Charlie Brown et Snoopy. Puis, ceux qui connaissent la bande dessinée, bien, vous savez que Charlie Brown c'est le fataliste par excellence. Et donc, Charlie Brown qui dit un jour, nous allons tous mourir, Snoopy. Mais Snoopy qui répond oui, mais tous les autres jours nous allons vivre. Alors, moi, ce que je veux vous suggérer, bien, c'est d'être Snoopy plutôt que d'être Charlie Brown. Voir la vie plus positivement, focaliser sur le positif, sur les forces, sur les opportunités que nous amène la situation actuelle. Puis, peut-être penser même aux mots que vous utilisez. Donc, soit quand vous parlez justement à vos athlètes, à votre famille, quel mot est-ce que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez justement toujours le mot crise? Et c'est pour ça que dans ma présentation, le mot crise était entre guillemets. Est-ce que vous utilisez ce mot-là ou est-ce qu'on ne pourrait pas parler plutôt de situation exceptionnelle? C'est une situation qui sort de l'ordinaire, c'est vrai. Mais ce n'est pas toujours obligé d'être ultra-dramatique, ultra-négatif. Il y a des éléments positifs qui ressortent de ça. Et par là, je ne veux pas du tout minimiser les gens ou les expériences que les gens ont vécues qui peuvent être très difficiles. Mais ce que je dis, c'est est-ce qu'on est capable de voir voir la situation d'une autre façon, d'un angle différent? Quelles sont les opportunités qu'on peut voir dans cette situation-là? Quelles sont justement mes forces que j'ai mis à contribution jusqu'à maintenant plutôt que de voir seulement mes manques ou mes faiblesses? Donc, être Snoopy, pas Charlie Brown, puis être un optimaliste plutôt qu'un idéaliste ou un perfectionniste. Donc, mettre de côté notre petit critique intérieure, notre petit côté très perfectionniste, puis être un optimaliste, en fait, je réfère ici à un livre de Tal Benchaar. Tal Benchaar, c'est un professeur de Harvard qui enseigne, entre autres, le cours sur le bonheur. Son cours est toujours plein à chaque session. Et il a écrit un livre qui s'appelle L'apprentissage de l'imperfection, où il dit, en fait, que l'idéaliste ou le perfectionniste vit dans un rêve. dans l'idéal de la perfection, ça n'existe pas, personne peut atteindre la perfection. Alors, soyons plutôt des optimalistes, c'est-à-dire, faire le maximum avec les circonstances dans lesquelles on se trouve. Donc, faire 120% avec une situation qui est peut-être à 80%. Donc, je vous invite à lire ce livre. Là, ça se lit très, très bien. Et je pense que ça peut être une bonne lecture actuellement. Quatrième stratégie, se donner le droit de rêver. En ce moment, justement, on est un peu dans le marasme du mois de novembre. On est dans le creux de vague, le manque de motivation. Bien, se redonner le droit de se projeter en avant. Mais pour pouvoir se projeter en avant, il faut d'abord évaluer exactement où est-ce qu'on en est. Donc, si vous avez la chance d'être à l'entraînement ou d'avoir des athlètes qui s'entraînent, bien, évaluer où est-ce qu'ils en sont en ce moment. On part d'où. C'est vraiment ça qu'on veut savoir. Ça va nous éviter plusieurs mécontentements, plusieurs désillusions et aussi plusieurs blessures. Donc, bien évaluer d'où est-ce qu'on part et ensuite, bien, se reconnecter avec nos buts à très long terme. Les buts à long terme, ce sont justement les rêves. Quand on a commencé à faire notre sport, on rêvait à quoi? On se permettait d'imaginer quoi dans nos rêves les plus fous. Et ces objectifs à très long terme et d'être capable de reconnecter avec ça, c'est ce qu'on appelle le grit. et là, je vous propose une autre lecture qui est celle d'Angela Duckworth, grit. Donc, elle, c'est une chercheuse en psychologie de l'éducation principalement et elle a étudié donc des élèves pendant leur parcours académique et elle s'est rendue compte que les élèves qui réussissaient le mieux au cours de leur parcours académique, c'était ceux qui avaient des rêves à long terme, des grands rêves à long terme, nos big hairy goals, nos big scary goals. Donc, ces espèces de grands rêves qui parfois on ne se permet même pas d'y penser, bien là, c'est le temps de reconnecter avec ces rêves-là et ça va venir justement rallumer une petite flamme. Et là, avertissement, quand on fait ça, quand on reconnecte avec ces rêves-là, bien, ça nous donne le goût de s'entraîner et parfois on ne peut pas. Donc, il y a des avantages et il y a des inconvénients à cette stratégie-là, mais c'est sûr que ça vient rallumer quelque chose. Brainstormer avec les autres, trouver des solutions alternatives, créer des liens, solliciter le réseau justement pour voir, bien, OK, on ne peut pas s'entraîner, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Comment on peut le faire différemment? Donc, on n'est pas seul. Ramasser plusieurs personnes et brainstormer, non seulement ça nous aide à être créatif, mais ça permet aussi de créer le sentiment d'affiliation et d'appartenance. Et se donner le droit de rêver, oui, mais aussi d'essayer des choses, d'oser, d'inventer, parfois d'improviser. Donc, on est dans la période où il faut essayer, il faut faire les choses différemment et donc se donner ce droit-là. Cinquième, revenir à ses forces, revenir au plaisir et à ce qu'on contrôle. Dans une situation où on contrôle, on ne contrôle pas plusieurs éléments, bien, se poser la question qu'est-ce que je contrôle et revenir à ça. Bien, je contrôle mes ressources personnelles, mes forces. J'ai des ressources collectives, j'ai un réseau soutien, de soutien social et je peux mobiliser ces ressources-là. Donc, faire l'inventaire de nos ressources, c'est ce qu'on appelle les je-sais-que. Je sais que, bien, j'ai déjà fait face à l'adversité, je sais que j'ai une famille qui me soutient, je sais que je peux faire telle chose, je sais que je me suis entraînée fort malgré que j'étais à la maison, je sais que j'ai amélioré telle chose, je sais que, ah, tu sais, j'ai appris telle affaire parce que j'ai pris un cours en ligne, etc. Donc, faire vraiment l'inventaire de nos ressources et focaliser sur ces ressources-là, focaliser sur nos forces et les reconnaître, ces forces-là, puis reconnaître les forces chez les autres, pratiquer ce qu'on appelle la gratitude, « Merci d'être là pour moi, toi t'es bon là-dedans puis ça m'aide, ça m'inspire. » Créer des ponts entre le présent et l'avenir. Donc, c'est un peu ce que je disais tantôt, avoir la, oser se projeter plus loin dans l'avenir tout en sachant que, bien, en ce moment, voici ce que je peux faire, mais je sais où est-ce que je m'en vais puis je reste connectée à ça. trouver son pourquoi, revenir au plaisir, revenir aux raisons primaires de notre participation sportive ou de notre engagement dans le sport comme dirigeant, comme entraîneur. Et là, je fais référence à une autre suggestion de lecture, Simon Sinek qui a publié « Find your why » puis il y a la suite de ça qui est « Start with why ». Donc, trouver son pourquoi, bien, ce qu'il nous dit, Simon Sinek, c'est que, bien, les gestes techniques à exécuter, l'entraînement à effectuer, bien, peut-être que ça change ou peut-être pas. Peut-être que je peux continuer à faire le quoi, les fameux gestes. Le comment, bien, le comment, il change certainement. Je ne peux plus m'y prendre de la même manière, je ne peux plus m'entraîner de la même façon peut-être en ce moment, mais ce qui ne change pas, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et donc, revenir au pourquoi pour pouvoir trouver d'autres manières de faire. Pouvoir peut-être entraîner autre chose en attendant. Et c'est ce que plusieurs athlètes m'ont dit, c'est que, bien, j'en ai profité pour travailler sur des éléments que j'avais à travailler puis que je n'avais jamais le temps de travailler. Travailler sur certaines faiblesses peut-être, que je n'aimais pas travailler puis qu'à l'entraînement, on passait rapidement par-dessus, mais là, à la maison, je n'ai vraiment pu travailler ça. Donc, naviguer entre le quoi, le comment et revenir au pourquoi je fais ce sport-là. Puis, finalement, bien, faire de la fixation d'objectifs inversés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, ceux qui me connaissent puis qui savent comment je travaille des fois en fixation d'objectifs avec les athlètes, bien, on a tendance à partir justement du haut de l'escalier parce qu'on a souvent une compétition. On a un objectif de résultat qu'on veut atteindre à une certaine compétition et on descend l'escalier en se fixant, bien, des buts à long terme, moyen terme, court terme puis nos buts quotidiens ou nos buts d'entraînement. Mais là, en ce moment, on ne peut plus faire ça. On n'a plus notre calendrier de compétition, on ne sait plus qu'est-ce qu'on veut atteindre à quelle compétition, donc on n'a plus nécessairement de but de résultat comme tel. Bien, faisons l'inverse. Partons du bas de l'escalier, nos buts d'entraînement, nos buts quotidiens. Qu'est-ce que je fais actuellement à tous les jours? Puis comment est-ce que je peux construire là-dessus? En faire un peu plus ou le faire un peu plus vite ou ajouter quelque chose? Donc, je pars du bas de l'escalier et je me fixe un but à court terme. Ce que je fais aujourd'hui, on a dit, on évaluait d'où est-ce qu'on partait. Bien, aujourd'hui, je suis capable de faire quoi? Puis dans une semaine, je voudrais être capable de faire quoi? Se lancer un défi à court terme. Puis dans un mois, je voudrais que ça m'amène où? Puis dans trois mois, je voudrais que ça m'amène où? Donc, de faire le chemin inverse, tout simplement, tant qu'on n'a pas nécessairement de calendrier de compétition. J'arrive à la fin. Sixième stratégie, s'inspirer de modèles de résilience. La résilience, ça s'apprend puis ça se partage. Trouvez quelqu'un dans votre entourage qui incarne la résilience. Demandez-vous comment cette personne-là a réagi ou comment est-ce qu'elle réagirait aux obstacles que vous avez rencontrés. On a tous dans notre famille quelqu'un qui a surmonté un obstacle, un deuil, par exemple, un cancer, etc. Pourquoi pas parler avec cette personne-là puis dire, toi, quand t'as eu un moment difficile, comment t'as fait pour t'en sortir? Comment t'as fait pour aller de l'avant puis être plus forte maintenant? Donc, partagez avec cette personne-là, demandez-lui conseils. Si vous n'avez pas personne dans votre réseau proche, il y a plein de biographies de personnes qui ont surmonté des obstacles. Un livre que j'adore, c'est celui, moi, de Mylène Paquette. Mylène Paquette, si vous vous rappelez, en 2013, c'est celle qui a traversé l'Atlantique à la Rome. Donc, j'ai adoré ce livre-là. Très belle biographie de résilience, justement. favoriser le mentorat entre athlètes. On en parle du mentorat entre élèves pour favoriser la persévérance scolaire, mais pour favoriser la persévérance sportive, pourquoi pas prendre des athlètes de plus haut niveau qui pourraient mentorer ou parrainer des athlètes de sport-études, par exemple, ou nos petits athlètes qui sont un peu découragés. Pourquoi pas les mettre en contact? Personnellement, j'ai fait ça pour la première fois. Vous savez qu'en psychologie, on ne peut pas révéler l'identité nécessairement des gens avec qui on travaille. On a un devoir de confidentialité. Mais pour la première fois, j'ai mis deux de mes clientes en contact, deux athlètes de niveaux différents, donc pas en compétition directe l'une envers l'autre, mais qui vivaient des difficultés semblables. Donc, je les ai mis en contact pour qu'elles puissent se parler, pour qu'elles puissent s'inspirer l'une l'autre. Ça a été extrêmement bénéfique. Donc, favoriser le mentorat. Il y a plein d'athlètes dans ce moment qui aimeraient parler de leur expérience, qui aiment donner des conférences, etc. Allez les solliciter, ces athlètes-là. Et finalement, favoriser la récupération puis prendre soin de soi. Je boucle la boucle. Je reviens à la première phase parce qu'on a passé à travers nos trois phases puis on est rendu à aller de l'avant, on est rendu à revenir éventuellement à l'entraînement. Bien, il va falloir prendre soin de soi encore. Maximiser les stratégies de récupération, le sommeil, la relaxation, la physiothérapie et tous les autres soins, la nutrition, l'aspect mental, méditation. Donc, parce que les prochains défis vont venir, il y aura encore plus d'adversité, encore plus de besoin de s'adapter puis éventuellement, bien, il y aura de l'entraînement puis des compétitions. Mais pour ça, il va falloir être en forme physiquement, en forme mentalement et émotionnellement aussi. Puis le mot d'ordre ici, bien, ça va être graduel et progressif pour prévenir tout ce qui est surentraînement, épuisement, blessure. Donc, à garder en tête pour la suite des choses. Voilà pour moi. Puis là, je vais peut-être ouvrir le micro pour les questions. Puis si jamais il n'y a pas de questions, bien, moi, j'ai une question à vous poser. Elle est inscrite à l'écran. Je remercie beaucoup Amélie pour sa présentation. c'était très, très riche puis je pense qu'on a été capables d'aller chercher beaucoup d'outils qui vont nous aider comme entraîneurs à passer à travers la période actuelle. Le temps se bouscule un peu parce qu'on a une prochaine présentation qui débute d'environ cinq minutes. Donc, on va devoir conclure là-dessus. Puis au niveau de la logistique, assurez-vous de retourner dans la plateforme sur l'onglet programme. Puis dans cinq minutes, vous allez pouvoir cliquer sur la prochaine présentation auxquelles vous voulez participer. Donc, merci beaucoup Amélie et si tu as un mot de la fin, ce serait le temps. Je vous remercie. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à m'écrire. Je vous ai mis sur la présentation en toute fin. Il y a mon adresse courriel si vous avez des questions. Si vous ou vos athlètes vivez les moments plus difficiles, écrivez-moi puis on va mettre en commun nos réseaux de soutien puis on va essayer de vous trouver du soutien. Donc, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous aider puis de répondre à vos questions. Merci beaucoup puis bonne suite de congrès à tout le monde. À bientôt. Merci tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage FR